Vous êtes fan de webtoons et de vampires, cette histoire est faite pour vous. White Blood. Alors c'est très certainement l'un des webtoons que j'apprécie le plus en ce moment et j'en profite pour débuter ce tout nouveau format avec vous. C'est parti. White Blood ou Unholy Blood est une bande dessinée numérique fantastique créée par Lim Lima et sortie sur la plateforme Naver le 15 janvier 2020 en Corée du Sud. Le webtoon est sorti le 25 mai 2020 sur la plateforme Webtoon en France et s'est fini le 4 janvier 2022 en version française. Alors pourquoi je vous parle de White Blood ? Possédant plus de 90 épisodes, l'histoire nous fait suivre une jeune vampire de sang pure par Kayan qui est très différente des autres vampires. Elle possède un cœur doux et son seul souhait est de vivre en paix avec les humains. Évoluant dans un monde moderne où les vampires vivent dans la société humaine, ils sont à la fois les amis et les prédateurs pour la race humaine. Les vampires commettent de nombreux meurtres pour se nourrir de sang humain et la haine grandit de plus en plus dans l'autre camp. Élevée par un humain après la mort de ses parents, Ayane souhaite intégrer la société humaine et vivre en paix avec ses amis. Mais malheureusement, étant une vampire de sang pure et par conséquent possédant des capacités largement supérieures aux autres, elle va très vite être confrontée à la jalousie des autres vampires qui vont essayer de lui voler de son sang. Elle se retrouve impliquée dans un complot plus grand et découvre des secrets sur sa propre lignée. Accompagnée du capitaine de la division criminelle, Eun Tae Wang, elle va essayer de sauver l'équilibre de la société entre les humains et les vampires. Le webtoon mêle action, mystère et surnaturel. Il explore des thèmes tels que la vengeance, la loyauté et la rédemption, tout en présentant des personnages complexes et des rebondissements captivants. Whiteblood est apprécié pour son intrigue palpitante, son dessin détaillé et ses personnages intrigants. Il offre une expérience de lecteur passionnante pour les fans d'histoire de vampires et de mystères. Ce webtoon a eu énormément de succès. Son autrice, Slim Nina, est très proche de ses fans. Elle n'hésite pas à repartager leur fanart sur son compte Instagram. Whiteblood a tellement marqué les esprits que le groupe Dreamcatcher a même performé le single Red Sun pour le webtoon lors de l'émission Webtoon Singer. Le trice a été tellement touché qu'elle a dessiné dans son style chaque membre du groupe en remerciement. C'est incroyable ! Si tu as aimé ce tout nouveau format, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur le lien dans ma bio pour me suivre sur tous mes réseaux.